Musique 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 Docteur Joseph Stella Francis Maglozo Katerangon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Wafrika pour cette discussion autour de cet important ouvrage que vous avez publié aux éditions L'Armatan en 2018, ouvrage intitulé Le contentieux judiciaire et arbitral des contrats internationaux du Cameroun. Docteur, je voudrais vous poser une question qui m'est venue directement à l'esprit lorsque j'ai lu le titre de votre ouvrage, le contentieux judiciaire et arbitral des contrats internationaux du Cameroun. Dans la première articulation de l'ouvrage, vous parlez de l'élaboration et le contenu des contrats et dans une seconde articulation, vous adressez la question de l'exécution des contrats. Mais pourquoi avoir mis plutôt en exergue le contentieux judiciaire et arbitral alors que le contentieux, vous le traitez véritablement dans le chapitre 2 de la seconde partie. Je vous remercie de la question. Effectivement, la thèse initiale s'intitulait « Les contrats internationaux du Cameroun ». Si on faisait un exercice de l'être, on enlèverait le contentieux judiciaire et arbitral et des contrats, on aurait les contrats internationaux. C'est un titre en deux étapes qui traduit simplement le résultat des travaux de cette thèse-là qui ont fini par révéler le fait que l'exécution des contrats internationaux, en général, et ceux du Cameroun en particulier, trouvait leur issue devant le prétoire, et pas que le prétoire national, mais le prétoire international, arbitral et judiciaire. On pourra s'expliquer abondamment sur le cas. Mais toutefois, il est intéressant de rappeler que le contrat international est au cœur de la vie du monde, la vie des affaires, la vie de la recherche, la vie de tout. Dernièrement, nous avons assisté au départ d'un engin spatial vers la station internationale. Quand vous allez regarder autour de ce déplacement-là, tout ce qui sous-tend la construction aéronautique, la construction des fusées qui vont partir, vous vous rendez bien compte que... Les rapports, même entre le SpaceX et la NASA. Il y a une fusion de contrats. Et ces contrats doivent s'exécuter de bonne foi. Mais lorsqu'ils ne s'exécutent pas de bonne foi, le droit vient au secours de ces contrats. Donc, en remettant ce titre-là, c'était pour indiquer également que le droit est au service du contrat international. Docteur, on a l'impression, à vous lire, que dans l'exécution des contrats internationaux, l'exécution des contrats internationaux débouche presque toujours sur le contexte camerounais. Oui, disons que dans cette étude, on est parvenu à déceler et à le regretter, l'amateurisme des acteurs qui opèrent dans le champ des contrats internationaux du Cameroun. Le sujet date déjà, la thèse date de 13 ans, mais nous pouvons, dans le contexte actuel, évoquer un certain nombre de manquements dans l'exécution des contrats internationaux. C'est bien beau de penser qu'un contrat international trouve sa solution dans une solution d'arbitrage arbitral. C'est-à-dire que, mais au moins en amont, les opérateurs, les acteurs du mouvement devraient pouvoir prendre des dispositions pour éviter ce contentieux-là. Prenons le cas des constructions des stades au Cameroun aujourd'hui. Nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se passe au stade d'Olembé. On ne peut pas impunément décider de la rupture d'un contrat sans là où un investisseur a mis des milliards de francs. On ne lui dit pas du jour au lendemain gagner la porte. On aménage cette sortie-là. C'est pour cette raison que, dans l'exécution du contrat, il y a des phases de règlements amiables. les institutions internationales, les règlements de procédures au niveau international ont aménagé des méthodes. Les experts se mettent autour d'une table. Techniquement, on élabore, on essaye de voir qu'est-ce qui manque à telle chose. Et puis, on ne rompt pas un contrat en général. Où est le problème ? On circonscrit le problème. On le règle. Et en tout temps, le contrat continue son exécution. Donc, malheureusement, c'est ce qu'on le dira. Et comme on l'a démontré dans cet ouvrage, que ce soit dans le cas des emprunts financiers, lorsqu'on ne rembourse pas, on finit par se retrouver devant le juge étatique quand les partis l'ont choisi ou n'ont rien dit, mais généralement arbitral parce que les investisseurs préfèrent protéger leurs droits face à la superpuissance des États. Donc, c'est ça la réalité. Docteur, je voudrais qu'on suive la séquence justement de la partition de cet ouvrage. Nous allons discuter dans une première partie de l'élaboration du contenu des contrats et dans une seconde partie de l'exécution de façon plus intense sur le caractère contentieux de cette exécution. Sur l'élaboration, déjà la question qui me vient, que vous avez commencé à traiter tout à l'heure, quelle est la place des contrats internationaux dans la stratégie, par exemple, de développement de notre pays ? Quelle est la place, quelle est l'importance des contrats internationaux ? Bien, disons, assez souvent, on a suivi dans les médias le président de la République à autoriser le ministre de l'Économie et de ceci ou bien le ministre de la Finance à signer un contrat d'emprunt de tel montant pour la construction de la route 2. C'est le principe. Maintenant, comment est-ce que s'exécute cette instruction-là ? À travers des négociations, un contrat d'emprunt, à travers le choix d'un entrepreneur ou d'une entreprise qui va monter l'usine ou qui va monter l'ouvrage. Le moyen, le canal utilisé, c'est le contrat. Qu'est-ce qui va matérialiser cette instruction ? C'est le contrat. Il faut pouvoir l'élaborer. Et quand on l'élabore, généralement, dans la négociation, on vous parle du montant, de l'objet, cet emprunt vise à construire la route de Yaoundé, Bafia, chez moi, soit en Bachevin, c'est chez moi, oui. Alors, il va coûter 10 milliards, les modalités pratiques, de remboursement, et ainsi de suite. Non, on ne met pas toujours l'accent sur la clause de règlement des différents, en cas de survenance des différents. Il faut intégrer que le différent est contextuel de l'existence humaine. Nous avons beau être en convivialité, mais il peut arriver qu'il y ait des choses qui nous opposent. Et quand elles nous opposent, il faut qu'on puisse dégager les moyens de le régler de manière pacifique. Nous pensons tous, nous savons tous que le règlement pacifique des différents est acté dans l'achat des Nations Unies. Avant, c'était la guerre, c'était des représailles et ainsi de suite, ou des pressions diplomatiques, mais quand il y a un différent, on va, c'est pour cette raison que l'institution judiciaire existe, c'est pour cette raison que les milieux d'affaires ont pu élaborer et développer la pratique de l'arbitrage, c'est pour cette raison que les milieux d'affaires ont pu élaborer et développer les médiations, donc nous devons mettre en pratique tous ces éléments-là. Ceci dit, ceci étant, on le verra, même sur le plan historique, le contrat n'est pas une affaire d'aujourd'hui. À l'entame de cet ouvrage, nous parlons du traité germano-douala, voilà, le traité du 29 avril 1852, qui traduit le caractère commercial des relations anglo-douala. comme pour dire que le contrat a toujours été au cœur de la vie des nations, toujours est au cœur de la vie des nations. Maintenant, c'est un instrument de développement qu'il faut simplement maîtriser. Parce que quand on ne le maîtrise pas, les effets sur le plan financier sont énormes. nous sommes sur un média public, on ne reviendra pas sur les détails de cet ouvrage, mais dans cet ouvrage, il y a des cas de jurisprudence que nous avons évoqués où l'État a contracté des emprunts pour réaliser de grands ouvrages, n'a pas été à même de le rembourser. Et quand on va voir concrètement le montant de la dette à rembourser ou qui a été finalement remboursée, elle est de loin supérieure à ce qui a été emprunté. Donc, ça nécessite un suivi sérieux des contrats dans leur exécution quand elle peut être de bonne foi. Et quand elle n'a pas été que les juristes que nous sommes soient toujours appelés en pompiers. Parfois, nous n'avons pas toujours tous les moyens de pouvoir sauver les parties de ce naufrage-là. Parce que les données deviennent assez difficiles. Difficiles. Docteur, quels sont les différents types de contrats internationaux conclus par le Cameroun ? Bien, nous avons essayé de dresser une typologie qui n'est pas exhaustive. Mais, ce qu'il faut savoir est que, comme nous l'avons dit, le contrat international existe partout. On ne le devine pas. Même le contrat de l'entraîneur de football avec notre équipe Lampion, les Lyons indoctables. On a vu, nous voyons comment malheureusement, on peut le dire malheureusement, on embauche un entraîneur étranger, on le débauche et nous avons vu circuler ces derniers jours les sentences du TAS condamnant au règlement des droits de l'entraîneur Zidov, je crois que c'est lui, et bien d'autres. Donc, quand il y a un contrat, que ce soit dans le domaine hôtelier, nous avons des chaînes au Cameroun comme Hilton, on a eu Sophie Tell dans le domaine hôtelier, dans le domaine pétrolier, dans le domaine des cimenteries, nous avons un grand investisseur africain qui est là aujourd'hui, dans le côté. Nous avons des contrats. Et puis, il faut dire que le contrat international n'est pas forcément international par son objet. Il peut devenir international parce qu'on a des liens des lois étrangères pour le régir. Il peut également devenir international parce qu'on a des liens une juridiction étrangère internationale pour régler les différences. À ce moment-là, on est obligé d'y aller. Donc, le domaine de l'hôtelier, le domaine hospitalier, même comme dans certains cas, dans le domaine hospitalier, on dit qu'il s'agit des contrats d'ouvrage social. Mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agisse des contrats internationaux. Dans le domaine de l'électricité ? Ils sont des domaines de l'industrie lourde, le domaine portuaire. Nous avons eu le privilège de participer aux négociations du contrat de la mise en place du port en eau pour fond de Criby qui a pris la dénomination administrative aujourd'hui. C'est des contrats très, très complexes. On a eu besoin des expertises étrangères pour le faire parce qu'il y a des montages financiers, des montages techniques, des constructions. Vous voyez un peu, si nous revenions dans le domaine du doigt privé, international privé qui concerne aussi les hommes, vous avez une Camerounaise qui va séjourner en Italie et qui y rencontre un malgache qui émigre aux États-Unis et vont donner naissance à un enfant au Canada. C'est un casse-tête pour le juge qui sera saisi soit du divorce de l'enfant, de la maman et ses parents ou alors soit d'un autre cas qui les concerne dans leur état civil. C'est pareil dans le domaine des investissements internationaux. Dès qu'il y a un rattachement de plusieurs droits, on a en face de nous un potentiel litige. Donc, la typologie est non exhaustive mais dans divers domaines, pétrole, architecture, construction routière, construction profonde et voilà. J'ai noté que vous avez fait une distinction entre les contrats de production et les autres types de contrats en l'occurrence les conventions de prêt, les contrats de service pour bien montrer l'envergure de cette typologie. Selon vous, quelles sont les clauses les plus importantes dans ces différents contrats sur lesquels vous appelez à l'attention des pouvoirs publics ? Il y a les clauses, déjà l'objet doit être précis, l'objet doit être précis. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Les clauses financières, c'est-à-dire le montant de la dette, le remboursement et surtout le suivi du remboursement parce que parfois dans certains cas de contentieux, on s'est retrouvé en train de demander aux créanciers à hauteur de combien on avait remboursé, combien on lui devait. Vous pouvez nous dire que vous me devez combien. Je vais vous donner le montant qui me plaît. Je vous dirais que vous me devez encore 100 millions, même si c'est peut-être 20 millions. Donc, il y a cette clause-là. Mais comme je l'ai dit aussi, étant dans mon domaine pour ne pas m'en départir à haute mesure, c'est la clause de règlement des différences. Et cette clause est d'autant plus importante que les partis négligent souvent cet aspect-là. On vous dit en cas de surveillance indifférente, nous irons voir le juge du tribunal, je ne sais pas moi quoi. Or, il y a plusieurs liens qui peuvent se faire. Le lieu de l'investissement, le lieu du paiement, ou alors quand on dit c'est le recours à l'arbitrage, qu'on dise de quel arbitrage il s'agit, l'arbitrage de quelle institution, le nombre des arbitres, la loi applicable, le nombre de juge, le règlement d'arbitrage. Donc, il faut pouvoir élaborer. À ce moment-là, tout le monde ne pourra pas être savetier qu'on laisse, pas aux sachants, mais qu'on laisse aux professionnels de la clause le soin de l'élaborer en toute connaissance de cause. Parce que le lieu où se déroule l'arbitrage, par exemple, a un lien avec l'acceptation de la sentence ou son exécution. Le lieu où se déroule l'arbitrage a un lien avec la fragilisation de cette sentence-là. Je prends le cas puisque la plupart de nos arbitrages sont désignés Paris. Paris parce que, justement, le nouveau code de procédure pénale français a prévu la compétence de la Cour d'appel de Paris pour faire annuler la sentence sous cinq conditions bien strictes. Mais nous interpellerons la bonne foi des juristes et des avocats de nos conseils qui opèrent dans ce domaine. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné l'opportunité de fragiliser une sentence que vous devez systématiquement la contester. L'arbitrage, pour nous en parler déjà, est un mot de règlement de différents, de personnes, de gentlemen, si on peut le dire ainsi. En fait, le milieu d'affaires n'aime pas que leurs chiffres soient vulgarisés. C'est pour cette raison qu'on choisit ce cadre-là. qui a une certaine confidentialité de procédure. Je dis bien confidentialité puisque à supposer qu'au sein de là où nous nous trouvons qu'il y ait un arbitrage ici, les bureaux à côté n'ont pas l'opportunité de savoir ce qui se passe, ce qui se dit et qu'est-ce que la sentence a dit. Donc, lorsque vous choisissez d'en y aller, comme disait l'équité, celui qui va en équité accepte de l'appliquer. Alors, quand vous allez en arbitrage accepter la sentence qui va être rendue. Mais lorsque la sentence est rendue, toutes les contestations fusent. Elles se font devant quelle juridiction ? Devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Donc, et votre sentence qui était confidentielle et tout, revient sur la place publique. Donc, je crois que c'est une question de culture, c'est une question de bonne foi, c'est une question de capacité également. Et je crains de dire, je souffre de dire que nous nous retrouvons à déplacer les habitudes du prétoire judiciaire devant le prétoire arbitral. La plupart des contestations qu'on verrait, c'est celle-là. On veut voir comment le tribunal a été mal constitué, tel habit n'avait pas la qualité, ou alors, on aurait interprété ceci pour telle raison, mais non, invoquons des raisons objectives. Je pense que la conséquence de tout cela, de cette acceptation de la bonne pratique des contrats internationaux est le garant également de l'attraction des investisseurs étrangers. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous ne pensez pas que la clause de droit applicable, elle aussi, est une clause fondamentale ? On a tendance, on a l'impression que dans l'élaboration de nos contrats, c'est que parfois nous intégrons la clause de règlement, mais nous oublions souvent la clause de droit applicable qui est nécessaire à la fois pour la bonne exécution du contrat. Et dans ce cas, on invoque souvent peut-être la position dominante de l'investisseur qui voudrait assez souvent que ce soit le droit applicable de l'origine des fonds qui soit appliqué. Prenons le cas d'un contrat, il y a une affaire célèbre qui est développée dans cet ouvrage, l'affaire Winslow. C'est des investisseurs qui ont prêté de l'argent à l'État du Cameroun pour faire des adductions dans une région du Cameroun et n'ayant pas pu rembourser, ils ont assigné et la clause c'était quoi ? Application du droit anglais la haute cour britannique. D'abord un écueil, l'État ne s'est pas présenté puisque les juments étaient rendus par défaut. C'est bien grave, c'est regrettable et lorsqu'il a fallu exécuter la sentence, le jument, ils sont venus saisir les locaux du Haut du Cameroun en grave de jeanne. Voilà. C'est là où le Cameroun s'est revêté en disant on ne peut pas saisir les locaux d'une mission diplomatique. Mais ceci traduit le fait que dans ce contrat nous avons renoncé aux immunités de juridiction et aux immunités d'exécution de l'État. Dans l'élaboration du contrat ? Ça veut dire que vous mettez la tête à l'échafaud en disant j'ai emprunté de l'argent, exécutez-moi. C'est-à-dire au moment de l'élaboration du contrat, on a volontairement renoncé à l'immunité de juridiction et à l'immunité d'exécution. C'est d'une extrême gravité. Comment est-ce qu'on peut élaborer de tels contrats ? C'est ce qu'il y avait élaboré en ce moment. C'est pour cette raison que nous consacrons justement une étude à la phase de l'élaboration du contrat qui est importante. Il faut maîtriser les différentes séquences. Donc la discussion n'est pas seulement d'avoir le montant, l'objet, mais il faut pouvoir... Et même dans certains contrats internes, on a eu des situations où la clause de monnaie... Oui. La clause de monnaie. Oui. Il y a un principe de droit international qui dit que la monnaie est libélable en droit interne, en monnaie locale. Mais ce que nous allons constater dans la pratique est que la plupart de temps, c'est des dévises. C'est des dévises étrangères. Et ça fait que la monnaie est indexée sur les fluctuations de la monnaie au plan international, notamment les emprunts boursiers. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Parfois, il y a des contrats dans lesquels l'État s'est engagé à respecter la clause de parité monétaire. Alors, la clause de parité monétaire... Elle ne peut plus jouer. On vous dit c'est le franc CFA. Il y a une affaire qui un jour explosera forcément. une certaine affaire où, en payant un marché camerounais, on a intégré une clause de monnaie en disant la clause de parité. La parité du franc CFA est celle qui était en vigueur au 1er janvier 1989. Alors, au 1er janvier 1989, le franc CFA, c'était un franc CFA égale 50 francs. Mais rendu en 1993, on insère cette clause-là et la dette qui était libellée normalement en CFA qui devait être de 11 milliards et demi, ça va trouver à être 23 milliards. Alors, 23 milliards, ça fait l'objet de discussions. Comme cet aspect, cette affaire, un volet politique très accusé, je me réserverai d'en parler. – Et la grande complexité, c'est finalement la cohérence de toutes les sources du droit qui sont mobilisées dans le cadre d'un tel contentieux. parce que si vous prenez par exemple l'achat des investissements du 19 avril 2002 ou la loi portée en citation à l'investissement privé du 18 avril 2013, elle prévoit des dispositions en rapport avec le libre transfert des devises et l'État s'engage à assurer la convertibilité de toutes les moyens. – Et la libre transférabilité de toutes ces devises-là, maintenant, c'est une question de discussion parce que quand vous allez voir le petit opérateur national qui demande à faire transfert de l'argent parce qu'il a une opération à faire, on lui dira non. Mais allez voir ce que les mastodontes, elles font. La libre transférabilité en vertu de ce principe-là, sur le prétexte de tout pour investir, pour ceci. Bon, je ne connais pas les clauses de change et autres, mais ça sort comme ça sort comme dirait quelqu'un. – Et si on ajoutait encore à ces problèmes ? – Il y a des éléments qu'il faut vraiment maîtriser. Tout à l'heure, vous parliez de typologie. Même les opérateurs mobiles, c'est dans les contrats internationaux. Donc, il faut pouvoir maîtriser suffisamment les enjeux et même l'étude de marché. Il y a des opérateurs mobiles, on leur a cédé un portefeuille à peut-être 40 milliards. Mais deux ans après, ils avaient refait les 40 milliards. Donc, ça veut dire que l'État aurait pu vendre beaucoup plus cher que cela. – Merci infiniment, docteur. Nous allons prendre la seconde articulation sur la dimension véritablement contentieuse, véritablement contentieuse de cet échange. la première articulation portait sur l'élaboration et le contenu des contrats internationaux. Dans cette seconde articulation, je voudrais d'abord qu'on revienne sur l'exécution des contrats. En la matière, vous avez fait une distinction entre l'exécution qu'on peut dire normale et l'exécution qui débouche véritablement sur le contentieux. Au niveau de l'exécution normale, déjà, qu'est-ce qui peut poser problème pour qu'on arrive à un contentieux, docteur ? Qu'est-ce qui peut entraîner l'avènement d'un contentieux au moment de l'exécution ? Est-ce que c'est les défauts au moment de l'élaboration du contrat ? Est-ce la mauvaise volonté des parties ou l'incapacité de l'une des parties à réaliser ces engagements vis-à-vis du contrat ? Le dernier point l'inexécution d'une des obligations du contrat, généralement. Prenons des cas d'affaires qui ont été examinés dans le cadre de cet ouvrage. Vous avez des parties qui s'engagent à libérer l'espace d'investissement. Les arts au quotidien, nous l'avons dit. Prenons le cadre de la route d'Ouala, 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 on nous dit que l'autoroute est exécutée à 40 km tout après 6 ans. Le problème, la conséquence, elle est judiciaire, elle est juridique. Nous devons en être conscients. Le moment venu, si jamais l'entreprise qui est en charge de l'exécution de ce contrat venait à réclamer de l'argent supplémentaire pour son travail, sa maintien sur le sol national, alors qu'il serait peut-être allé faire une autre exécution ailleurs, l'État va lui exciter des choses du genre « on n'avait pas encore indemnisé les familles, c'est pour ces raisons qu'elles n'ont refusé que l'ouvrage sur son cours » et ainsi de suite. Ce sont des éléments que nous devons intégrer dans le montage du projet. Dans des contrats, on a vu que ces clauses-là, on fait en sorte que l'État engage des pénalités qui sont prévues dans le contrat, des pénalités de retard, mais l'investisseur en face vous dit « au moment où je suis venu, peut-être j'ai trouvé tel empêchement, le terrain n'était pas libéré et ce n'était pas de ma faute, mais moi j'ai fini par faire mon travail, donc je voudrais qu'on me paye. » Donc, il y a généralement au niveau de l'inexécution, mais quand il y a cette inexécution du fait d'un cas qui n'est pas un cas de force majeure parce qu'également les clauses de force majeure sont élaborées, les cas de force majeure sont prévues, c'est maintenant de pouvoir indiguer. Est-ce qu'on peut indiguer le contentieux ? C'est la face du règlement amiable, on peut l'indiguer. On n'a pas besoin d'aller forcément au contentieux, mais on peut le régler à l'amiable, mais vous me posez la question « est-ce qu'on y a toujours recours ? Et comment on le fait ? C'est vrai que quand on regarde la plupart des instruments juridiques à la fois contractuels, que ce soit les lois, on prévoit une multitude d'institutions dont le rôle est justement d'opérer dans des bons offices pour éviter que le contentieux n'arrive. Mais pourquoi est-ce que dans notre contexte on pense toujours aller automatiquement au niveau du contentieux ? Nous ne mettons pas en cause quiconque et nous préférons le mettre sous le seau soit de l'ignorance soit de l'amateurisme. En fait, la clause de règlement indifférents, y compris les autres traités d'investissement, disent très bien qu'en cas de survenance indifférente, on aura au cours un règlement amiable. C'est en cas d'échec qu'on ira. Mais généralement, qu'est-ce que la pratique nous démontre ? On procède en cas de survenance indifférente à la constatation de l'échec du règlement amiable qu'on n'a même pas essayé de mettre en branle. Mais on recourt rapidement au mécanisme du règlement contentieux du différent, c'est-à-dire soit par voie judiciaire soit par voie arbitrale. Or, les institutions arbitrales auprès desquelles nous recourons ont prévu des règlements intérieurs, des règlements de médiation, ont prévu des règlements de tentatives de règlement à la bière, que ce soit le règlement du CIRDI, que ce soit la Chambre de commerce internationale, que ce soit l'OADA désormais, il y a un mécanisme et ce mécanisme a une incidence financière importante. Je prends le cas de la CCI où il allait s'exposer à payer 500 000 dollars de frais d'arbitrage que la Cour va pouvoir fixer en fonction du montant du litige. Vous avez payé 10 000 dollars et le mécanisme de règlement miable est enclenché et donne ainsi l'opportunité au parti de présenter à un tiers médiateur l'objet du différent. Nous ne nous entendons pas parce que je devais livrer 1 000 tonnes de ciment. Alors j'en ai livré plutôt 800, 260 avariés, pas de mon fait, mais du fait de. Quand vous avez ces explications, les experts vont vous dire dans ces conditions, peut-être voici ce que le règlement en matière de construction internationale prévoit dans ces conditions-là. Voilà, vous devez peut-être repérer à hauteur de, vous devez repérer à hauteur de. Mais on fait plus dans la nation en disant, bon, OK, nous avons les moyens et la volonté pour aller de l'avant. Aller saisir, aller non. Dans le domaine des investissements internationaux, dans le domaine des affaires, l'entente entre les parties est très, très importante. Des échanges d'experts, entre experts, entre personnes avertis et même avec leurs conseils, ce n'est pas des joutes. De bonne foi, de manière paisible, que vous puissiez dire à votre conseil, à votre part, à votre client, écoutez, monsieur le directeur général ou bien monsieur le directeur ou monsieur, nous pensons que dans le cas d'espèce, régler telle partie, nous en pouvons régler ça parce que nous y sommes obligés. Bon, pour l'autre partie, réaliser, de cette manière-là, l'investissement va aller de l'avant. Mais si nous restons dans la logique de l'affrontement, on ne peut pas prospérer dans la bonne exécution des contrats internationaux. Et comme vous l'avez rélevé, cela a d'ailleurs une influence sur la capacité à attirer des investissements internationaux. Docteur, en termes d'envergure ou de consistance, quel est l'envergure du contentieux judiciaire des contrats internationaux du Cameroun ? Est-ce que le contentieux judiciaire est aussi important que le contentieux arbitral ? Oui, oui, oui. Tout dépend de la clause de règlement des différends. quand la clause a désiré une juridiction, on va vers la juridiction. C'est pour ça que je disais que la juridiction étrangère n'est pas forcément une juridiction internationale. Elle peut être une juridiction nationale étrangère. Je vais vous prendre un exemple. il y a eu un accident d'avion dans les années 85 de la Camer et qui était assuré par une compagnie locale qui a indemnisé les victimes. Et des années plus tard, la pratique révèle que certains passagers de cet avion qui étaient avertis s'étaient retrouvés à signer le constructeur de l'avion dans son pays de construction et avait eu gain de cause devant les tribunaux de l'ordre judiciaire national. Alors, qu'est-ce qu'il est resté à faire ? Les autres partis également, celui qui avait payé, c'est pourvu, mais a été débouté parce que les délais de saisine du contrat étaient limités à quatre ans de la connaissance ou de la survenance de l'accident. Les autres avaient actionné, ils ont eu gain de cause et il aurait dû agir dans les quatre ans de la connaissance de ces sentences-là. La partie camounaise se prévalait de la prescription trentenaire et pensait qu'avec la prescription trentenaire, le juge de cette étape pouvait déclarer sa demande recevable. Voyons, on se retrouve devant un tribunal national étranger, pas parce que. Et puis, dans le mécanisme général même de l'exécution ou alors du suivi de ce contention, on se retrouve devant une juridiction étrangère, là où une sentence arbitraire était rendue. On peut solliciter là ou ailleurs l'exécature pour pouvoir le faire exécuter. Donc, ça fait que les tribunaux judiciaires, et on le sait, la fameuse problématique du juge étatique a l'appui de l'arbitrage. Ah oui, c'est classique. Étant entendu que l'arbitre ne bénéficie pas de l'impérium du juge étatique. Vous savez, vous avez souvent lu la formule exécutoire au nom du peuple camerounais, au nom du peuple tchadien, le président de la République mende tous du siège de justice à prêter main forte afin que. Donc, l'issue de toutes les procédures généralement, elle est devant le juge étatique. quand les partis ne veulent pas s'exécuter de bonne foi. Alors, ça revient à dire ceci, le juge étatique peut être saisi à titre principal parce qu'il est compétent, désir compétent par les partis. Même si on a été en arbitrage, le juge étatique sera de nouveau saisi parce qu'il est le juge à l'appui de l'exécution d'une sentence arbitrage. Pour répondre expressément à votre question, ça veut dire que le juge étatique est au cœur du système du règlement des différends dans les contrats internationaux. Absolument. C'est une information extrêmement importante parce qu'on a souvent l'impression que les partis choisissant toujours, quasiment toujours d'aller en arbitrage, il y a comme une forme d'abandon du juge national qui est finalement au cœur du système. Professeur, vous êtes devenu abondamment sur la sentence Cloneur. Quelle est la particularité de ce différent ? Alors, l'affaire Cloneur constitue, l'affaire Cloneur est devenue un classique du droit des investissements internationaux. J'ai été agréablement surpris de voir que cette sentence est commentée dans toutes les grandes revues du droit des investissements et tous les précis du droit international de l'investissement. de l'affaire Cloneur a fait Cloneur contre l'État du Cameroun. C'était la fameuse usine à l'engrais à Douala, Bonaberry, avec les Allemands. Et très connue parce que c'était la première fois que le SIRDI mettait en ban son mécanisme de révision d'une sentence arbitrale. Et on reprochait aux arbitres d'avoir rendu un gemal à Salomon. D'accord, comme l'État a payé, comme l'État ne l'a pas exécuté, nous, on... l'État ne paye plus. Et donc, c'est un classique, que ce soit à la bibliothèque d'Uni-Droit, vous trouverez l'affaire Cloneur, vous allez à la Chambre de commerce internationale ou à l'Université de Genève, vous trouverez l'affaire Cloneur. Et la plupart des doctrinaires ont cité l'affaire Cloneur. C'est important de le savoir parce que c'est un classique et je pense que même si cette affaire a une connotation négative pour l'investissement au Cameroun, c'est bien que les différents opérateurs juridiques sachent que le Cameroun est au cœur de la préoccupation juridique, judiciaire ou arbitrale internationale. C'est un commerce, le droit. Et je pense que les différents acteurs que nous sommes devront pouvoir en être conscients et faire en sorte que ce droit progresse. Parce qu'à partir de l'affaire Cloneur, on a eu beaucoup d'autres. On a un arbitrage avec France Télécom et Intel Cam. Je peux l'évoquer comme ça parce que c'est une affaire qui est tombée dans le domaine judiciaire international. Étant donné que cette sentence a été contestée par Intel Cam, aujourd'hui Camtel, devant les tribunaux français dont cette sentence également s'est retrouvée dans la rue, entre guillemets. Donc nous pensons que l'intérêt de cet ouvrage est d'avoir été au cœur de ces problématiques au cœur de cette justice des contrats internationaux, au cœur de l'arbitrage commercial international des États. Nous parlons du cas du Cameroun aujourd'hui, c'est pareil pour les autres États africains. C'est pareil pour les autres États africains. et puis simplement d'interpeller la conscience de nos décideurs en faveur de l'intérêt qu'ils porteraient aux juristes nationaux, aux juristes africains que nous sommes. Parce que la première réaction que nous notons souvent, dès qu'il y a un dossier important, d'arbitrage, c'est le réflexe et d'ailleurs... On dit non, il faudrait qu'on aille voir avec les arbitres occidentaux parce qu'ils sont introduits. Introduits. l'arbitrage, l'arbitre ne fonctionne pas l'acadistique. L'arbitre interroge, instruit sa cause suivant une procédure vraiment rigoureuse. Lorsque j'ai une demande d'arbitrage, je fais des planches. Quelle est la demande du demandeur ? Excusez la répétition, c'est pour être mieux compris. Quelle est la demande du demandeur ? Le demandeur se plaint d'eux. Quels sont les moyens juridiques qu'il invoque à l'appui de sa demande ? Les voilà. Que dit la loi ? La loi qui a été désignée. Voilà ce qu'elle dit. Vous comprenez très bien que dans ma quatrième colonne, j'ai les résultats. J'ai les solutions parce que est-ce que le demandeur a exprimé sa demande sous le prisme de la bonne loi ? Est-ce qu'il l'a bien lu ? Est-ce qu'il l'a bien interprétée ? Et quand je veux mettre à côté les arguments du demandeur, du défendeur, que dit le défendeur ? Est-ce que ces arguments s'accommodent des arguments de ce que dit la loi ? La loi désigne. Oui, non. Oui, il a raison. Non, il a tort. C'est une science objective. Je vois mal des arbitres qui vont pouvoir tronquer la VT, manipuler. Bon, c'est vrai qu'il y a des cas, il y a des cas, on ne dira pas non. Il y a des cas qui ont été révélés tout récemment avec des cas de corruption. quand il y a corruption, c'est que la fraude corrompte tout. Nos juridictions nationales peuvent nier l'existence d'une fraude, mais quand les juridictions étrangères reconnaissent, établissent l'existence d'une fraude, que devraient faire les autres juges nationaux ? Ils devraient réouvrir une formation judiciaire, mais est-ce que c'est toujours le cas ? Ce n'est pas forcément l'objet de notre présence sur ce plateau ? Et ce n'est pas toujours le cas. Docteur, en termes de mode de fin, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux pouvoirs publics, à la fois camerounais et africains, pour éviter les contentieux dans l'exécution des contrats internationaux ? Les juristes, au moment, enfin, les juristes, disons que lorsque les États vont négocier, qu'ils mettent à leur côté des spécialistes du droit qui peuvent les accompagner en amont – ce n'est pas toujours en aval, ce n'est pas le rôle des pompiers – qu'ils soient là en amont pour prévenir le contentieux, parce qu'aujourd'hui, le montant des frais versés dans le suivi des contentieux est énorme. Il vaudrait mieux encore qu'il y ait une équipe de juristes qui prévienne le contentieux, et surtout, qu'on assure le suivi de bonne foi. Nous l'avons dit tout à l'heure, lorsqu'il y a un investissement international, les enjeux sont énormes. que ce soit pour l'État qui abrite l'investissement ou l'étranger qui vient réaliser l'investissement. Il est protégé. Donc, il vaudrait mieux, dans un contrat international, les pouvoirs égaliens de l'État n'opèrent pas. Ils n'opèrent pas. C'est de la négociation, c'est de la souplesse, c'est de la diligence. Donc, qu'on sache circonscrire où est le problème. Où est le problème ? Mais quand on ne le circonscrit pas, on fait voler tout un éclat en attendant les conséquences. J'ai pris le cas tout banal, des entraîneurs de football. Et même, il faut savoir aménager ces clauses-là. De quoi s'agit-il d'un entraîneur étranger qui perçoit des centaines de millions, qui n'a pas l'obligation de vivre sur place, qui n'a pas l'obligation de voir, de faire développer la pratique, mais qui, une fois, dès qu'il n'y a plus de contrat, il monte sur toutes les droits pour revendiquer, réclamer ses droits. C'est des droits qu'on lui a concédés. Je pense qu'au-delà de ces précautions, peut-être que on devrait faire confiance à l'expertise nationale. Je reviens dessus. Merci beaucoup, docteur Césera. Le mot de fin, faire confiance à l'expertise nationale, à l'expertise des juristes africains. Et le docteur Joseph Stella Francis Maglois Zoc Atara Angon en est un arbitre dans le contentieux arbitral, pour me reprendre spécialiste du contentieux, qu'il soit judiciaire ou arbitral, enseignant de droit dans les facultés de droit et les grandes écoles du Camerounid d'Afrique. C'est avec un grand plaisir que nous avons discuté autour de cet important ouvrage que nous vous invitons à tous acquérir. Tous ceux qui s'intéressent à la pratique juridique, ce n'est pas simplement un livre de pratique juridique, mais c'est aussi un livre de théorie qui pose d'excellentes analyses sur la théorie du contentieux et la théorie des contrats internationaux du Cameroun. C'est un prétexte parler du Cameroun pour parler du droit international des contrats en général. C'est donc un ouvrage extrêmement important avec une préface du professeur titulaire des universités Alain Didier Olinga et l'avant-propos de Félix Onana et Tundi. C'est un ouvrage qui est disponible à l'Armatan. Nous espérons pouvoir recevoir le docteur Zocatera encore pour discuter d'autres problématiques du contentieux international bientôt. Merci infiniment, docteur. Nous serons disponibles. Nous vous remercions également pour cette opportunité que l'Armatan nous offre pour présenter nos recherches. Merci. pour montrer notre tête ce que nous savons faire. Et vous savez faire plein de choses. Nous espérons que nos décideurs vont comprendre toute la richesse qu'il y a dans nos universités et nos chercheurs ou africatifs. Merci et à très bientôt.